La grêle, la grêle. Prochain match, on joue la grêle. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est la grêle. T'as compris ? T'as compris ? Peu importe les gars ! C'est la grêle quand même. On joue contre eux. C'est quoi l'idée que t'as sorti ? Alors l'idée que j'ai eu, c'est qu'en fait... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire la personne qui ne dunque pas donnera dix mille euros à une association. Les gars, sans te gratterner, parce que du coup c'est fini. En fait, tant qu'on n'arrive pas à se dire qu'il faut dunquer, il faut trouver quelque chose pour dunquer. D'accord. Donc on est dans cette thématique-là. Vous avez compris les gars ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire la personne qui ne dunque pas donnera dix mille euros et une association caritative. Ah d'accord ! Ah oui, non, pas du tout là ! Il va falloir s'abonner les gars ! Ah bah j'aimerais bien. Si je pouvais, j'aimerais bien. Franchement, mais là, c'est pas possible. Il me manque un peu de... Toi tu peux, parce que voilà, tu travailles dans l'événementiel, dans les vêtements d'événements pour femmes. C'est quoi, les cravaches ? Enfin bref. Et du coup, ce qu'on fait, je pense que si je dunque, tu me donnes vingt balles. Si tu dunques, tu me donnes vingt balles. T'as capté ? Donc celui qui dunque pas, il donne vingt balles à l'autre. Exactement. Ok. Alors là, c'est signé. Les gars, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut du dunque, c'est waouh. Parce que là, tu vois un match, tu vois, tu shoots à trois points comme... Bah tu shoots à trois points, on va te dire... Oh, il est chaud, il a mis un trois points. Mais en petite chaleur pendant trois secondes. Mais quand dunque... Les gens, ils se lèvent. Ils sont là, ouah, il a mis un dunque. Il touche son pote, comme ça, hop hop hop. Mais gros, il a mis un dunque et tout. Ils en reparlent après le match et tout. Parce que même si t'as mis un dunque claqué, on s'en souvient. T'as mis deux points dans le match. T'es Renes, t'es claqué. T'as mis un dunque, t'es ouf. J'ai déjà remarqué, t'es le meilleur du match. J'ai déjà remarqué ça, je fais des bons matchs comme ça. Plus de 30 points, pas de dunque. Ah ouais, non mais Jimmy, oui, ça va, il a bien joué là-bas. Mais c'est pas ouf. Un dunque. Je mets 10 points par match. Enfin, je mets 10 points à un match, j'ai mis un dunque. Wow, t'as fait un putain de match. Bien joué. Tu vois, mais c'est vraiment ça la différence. Et ces 30 points, ça tend... Déjà, souvent, c'est pas pour ça que ça te fait gagner l'équipe. Mais je trouve qu'il faut dunquer, faut dunquer, faut dunquer, faut rien lâcher. Donc là, la grêle, même s'il pleut ou qu'il fasse beau, il faut dunquer. D'accord ? Mais là, attends, pendant les entraînements, en filmant un peu, faut qu'on s'entraîne. Parce que le problème, c'est quand j'arrive là, sous le... Regarde, d'ailleurs, j'ai filmé ça, je peux te le montrer gros. Derrière, normalement, il doit me la donner devant. Là, je te la donne là, parce qu'il a les bras en l'air. Donc, la prochaine fois qu'on s'entraîne aux entraînements, quand on est ensemble ou quoi, même si on est pas ensemble, je la jette, on s'en va. Mais on se l'envoie, hop, on s'entraîne, jeté contre la planche. C'est le fait d'aller en attaque, en face, avant, et de s'entraîner à lâcher pour voir ce qu'il se passait. Allez entraîner ça, s'entraîner ça. Surtout que t'as des gros problèmes, toi, c'est quand tu dunques, elle ressort souvent. Parce que t'es trop haut, du coup, t'as ton coude, ça tape un peu l'arceau. Et du coup, tu dunques après. Et là, voilà. J'ai pensé, j'ai pensé à ça. Donc, non, on s'entraîne vraiment à ça. Tu mets un vieux dunque, on dit, tu mets un vieux dunque, tac, mais tu fais sauter public. Les vieux, ils vont dire, waouh, tu te rappelles, Hugo ? Ouais, oui, c'est vrai. Il vient dunque, la tête là. La tête là, moi. Alors que c'était un vieux truc. C'est un vieux truc, tu vois. Mais ils en rajoutent dans les années. Le bras là. Tu connais les mecs comme moi. Bah ça, j'ai kiffé. C'est vrai qu'ils disent tout ça. Quand les mecs, ils parlent de tes dunques d'avant, ils disent, waouh, Jimmy avant. Alors que c'était pareil. Mais non, mais avant, avant les croisés, il avait une détente. Non, mais il avait la tête à l'arceau. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est marrant, en fait, avec les années, comment c'est... Mais hier, les enfants, ils auraient kiffé comme moi. Oh là là, mais il faut faire kiffer de toute façon. Parce que c'est que des moments, t'appelles tous les jours. Oui, oui, oui. Du public et tout, on aurait mis un deuil. Et encore. Et encore. Les matchs, c'est vraiment... Faut vraiment s'amuser parce que là, on a fait notre petit match à Salin. Gros, je te assure, dans quatre jours, c'est simple. C'est oublié. C'est, ah oui, on a gagné, c'était bien, machin. Hop, suivant. Tu passes autre chose. T'as ta vie, ta machin. En fait, c'est des moments de vie qui sont courts. Faut en profiter le jour même. Les trucs, machin. Mais après, c'est fini. C'est pas ça qui va te nourrir. C'est pas ça qui... C'est un plaisir instantané. Il faut s'en servir. Il faut pas en faire tout un plat que tu perdes ou tu gagnes, quoi. C'est... Mais, on aurait fait une grosse chaise, il n'aurait pas oublié. Oui, c'est vrai que la chaise... Tu mets une chaise en contre-attaque, il n'aurait jamais oublié. Voilà. Ah, voilà l'assistant. Oula, c'est ça le coach. Voilà. Donc les gars. C'est le vlog. Les gars, on joue contre la grêle. Les petites blagues. On s'en passe. Alors que j'étais le premier content à en faire. Mais bon, les gars, c'est match. Bon, les frérots. Voilà. On va voir comment ça se passe. Là, j'ai essayé de revoir quelques systèmes des gars qui jouent en post-meneur. Parce que c'est important pour moi d'avoir une autre lecture encore. Parce que c'est bien de connaître tous les systèmes de tout le monde. Un peu pour jouer mieux, différemment, savoir les déplacements déjà des autres. Donc voilà, je me suis un petit peu mis sur ça. Jeudi, je suis parti un peu avant l'entraînement. Enfin, j'ai fait l'entraînement. Puis, je suis parti plus tôt. Parce que je travaillais à un autre endroit. Donc voilà, les gars. Sinon... Mais merde, le micro, il était là. Les gars, j'espère que vous avez entendu. J'avais oublié le micro. Les gars, on va se mettre juste avant comment je sens le match. Comment je veux l'aborder ? On va se mettre dans le noir en mode black hard. Je sais pas trop. Mais gros, se mettre comme ça. Quand on est dans l'ambiance. T'as capté, t'es avec moi. T'es chaud, les gars. N'oubliez pas le like de vous abonner. En tout cas, si c'est pas fait. Est-ce que vous regardez les vidéos. Mais hop là, ça s'abonne pas les gars. En tout cas, donc là, let's go dark. Les gars, là y'a un match. C'est à la maison. Cette fois-ci, on avait joué le derby à Salin. C'était cool. On avait bien gagné. On avait fait un bon match. Sincèrement, c'était un bon match. Là, on joue contre la gage. Je sais pas trop quelle équipe ça va être. En tout cas, voilà. On sait très bien que je suis un joueur qui est ciblé. Bah, il va pas falloir jouer à n'importe comment. C'est pas parce que je suis ciblé. Il faut forcément que je me montre et essayer de faire n'importe quoi. Et essayer d'aller jouer pour dire, ah bah voilà, je joue comme ça, comme si. Non, non, c'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est de surprendre. Surprendre tout le temps son adversaire. Donc, on oublie pas. Bah, tout simplement, même s'il y a quelqu'un qui est à fond sur toi ou autre. Bah, c'est le changement de rythme. Peu importe. Si tu es costaud, fin ou autre. Si tu changes de rythme, tu peux jouer à tout niveau. D'accord ? Tu peux te démarquer facilement. Tu peux, que ça soit en attaque ou en défense. Ça, on oublie pas les gars. Donc là, je pense qu'il va falloir bien utiliser le changement de rythme. Parce que je suis un joueur attendu, on va dire. Et puis justement, peut-être pas forcé dès le début. Aller plus percuter. Aller chercher des passes pour les autres. Créer, les mettre en confiance. Et puis, pas s'affoler. Je pense après que ça viendra. Ensuite, faut pas oublier quand même, bon, les petites phases d'attaque. Ne pas oublier. Si un joueur est loin, bah, pas hésiter à shooter. D'accord ? Voilà. Donc pour ça, il va falloir que je me mette focus dessus. Donc là, c'est pour ça que je vais aller à la salle. Je vais faire des étirements dynamiques. Ça que vous le savez. Et là, je vais chercher des petits shoots, mais vers la raquette. Parce que c'est un peu les shoots que je pense que je vais avoir. Et voilà. Focus sur les contre-attaques. Ce que contre-attaques, ça pardonne pas. C'est des dunks et des dunks qu'on aime bien. Donc on reste focus sur ça. Voilà. En tout cas, toujours avec une idée dans la tête. C'est qu'on se pense pas plus fort que les autres. Mais on se sent... Comment dire ? On se sent bon. Fort. On est motivé. On se met des bonnes trucs dans la tête. Des bonnes choses qui sont motivantes. On se dégrade pas. Alors peut-être qu'il y a des trucs que je suis moins bon. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave. Je suis confiant. On va y aller. Enquête. C'est à la base pour s'amuser. Et c'est encore pour s'amuser. Donc je vois pas de raison. Si je loupe des trucs, je loupe des trucs. Si je loupe pas de trucs, je loupe pas de trucs. C'est bien. On va pas faire tout un pataqueste dans tous les cas. Faut juste... Voilà. De toute façon, il y aura toujours du bon à améliorer. Donc si je suis pas bon, on améliorera. Et puis si je suis bon, on se fera kiffer les gars. J'espère que vous, vous vous êtes fait kiffer sur le terrain ce week-end. Et j'espère que vous ferez encore kiffer en tout cas. Et que vous ferez kiffer aussi les enfants qui sont plus jeunes que vous. Et il faut faire kiffer dans la bonne ambiance en respectant les autres. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant. Les gars, bah vas-y, on va à la salle. On va à la salle. On va se mettre dedans directement. J'espère qu'il caille pas et que le chauffage a été mis. Mais normalement, il a été mis. Donc là, voilà. Parce que tu connais les excuses des shooters. J'ai loupé. Il faisait froid. Puis ta. Fais. Donc là nous gars on part sur le vlog, on va chercher les points négatifs et positifs juste qu'il faut que tu saches quelque chose il faut que tu saches un peu, c'est vrai que je te donne les vlogs, ma vie dans le basket ce que je fais et tout, un peu ce qu'il y a autour mais il faut que tu saches aussi certains trucs qui me mettent dans certaines difficultés on va dire qui sont dures à gérer dures à gérer il y a des choses je ne peux pas dire quoi, comment, il y a des choses qui font que dans ma tête je suis des fois là en tout cas pas là, il y a des trucs, comment vous dire tu as le basket et à côté il y a le plus important, et ça il y a le plus important vraiment et c'est là qu'on se rend compte que le basket c'est vraiment il faut prendre ça au loisir les gars, il faut prendre ça pour vous amuser essayer de progresser c'est important et il faut toujours, mais n'allez pas vous prendre plus la tête que ça, voilà, il y a des trucs qui se passent et que je ne peux pas dire en caméra bien sûr là, mais que vous sachiez c'est très compliqué, très compliqué à gérer donc au début du match, bon j'ai essayé de faire abstraction, de jouer et derrière c'est revenu tu as beau avoir un gros mental au bout d'un moment on est humain, d'accord, on a nos faiblesses et voilà, donc c'est pas facile de vous l'expliquer devant la caméra, mais en tout cas voilà, restez fort, pensez bien que votre famille, tout ça c'est très important vos amis, gardez-les bien comme vous pouvez et voilà les frérots, en tout cas, amusez-vous au top que vous pouvez dans le basket et profitez derrière, il y a d'autres choses qui sont aussi encore compliquées et que je viendrai vous dire après avoir parlé du vlog les frérots. On va commencer les gars le vlog pour vous expliquer let's go au Mayplay donc là on a donc notre meneur qui vient de se démarquer qui essaye d'avoir, qui a le ballon on a notre 9 qui shoot directement à droit, direct, notre Ludo, ça fait plaisir pour retrouver notre Ludo qui jouait le rôle de coach assistant en même temps, parce qu'on n'a pas vraiment plus de coach, donc je vous expliquerai ça derrière, là notre Kevin qui marque ça fait plaisir, c'est des joueurs qui se plaignaient un peu d'avoir pas de shoot ni rien, et là ça rentre, donc c'est bien déjà c'est bien pour leur mental ou autre là, grosse contre-attaque, on arrive, pas ! là c'est fort, donc là les gars déjà les gars, le petit pouce paris avec Hugo, vous allez voir, peut-être qu'il y a dunké ou pas dunké dans le match mais déjà on est bien parti les gars ça fait plaisir, dynamique, explosif ça revient bien, là double pas de notre Joseph ça rentre dedans, boum là j'attaque non ça veut pas, on relâche directement shoot de notre Joseph, ça rentre que veux-tu à la maison, si ça rentre on va tirer donc les gars ils continuaient de tirer, donc c'est bien là il se démarque à l'opposé, le joueur est assez loin de Kevin, il faut faire attention il attaque, il voit qu'il est loin, il shoot directement il avait mis un 3 points avant, il est en confiance faut pas hésiter, en plus de ça il est en rythme et le rythme c'est très important là il shoot encore, il met dedans, je suis hyper content j'encourage et tout, donc je suis dedans au début, vous allez voir après, mais voilà on est dedans, j'attaque, j'essaye d'aller au dunk, mais ça peut pas il défend, peu importe, faut tout pas écoute, on est pas là pour ça, ici hop, ici pareil, il y a encore les petites fautes il joue quand même, ça rentre dedans il met, il n'y a pas de N1, rien là, le petit cross il passe bien, le flotteur qui ne passe pas mais j'ai réussi à avoir la faute, parce que le petit s'avance et il défend sur le côté, donc c'est pas bon, on met un petit 2 sur 2, voilà, et c'est positif, donc ça c'est bien ici, shoot de notre François, François qui met dedans, donc des joueurs d'habitude qui mettent pas, donc là ça fait plaisir de mettre tout le monde un peu en confiance et que tout le monde joue comme ça, on demande la balle, on n'a pas le ballon, déjà, on demande le ballon on est bien démarqué, ça, ça fait plaisir pas de passe réussite, peu importe c'est pas grave, on s'en moque, mais regarde la cheville, aïe aïe aïe, je suis bien content de faire de la mobilité désirément tous les jours, au moins, les gars je peux repartir t'as aucun coéquipé qui vient te dire, ouais bien ça va, non, ça s'en bat ça c'est très dur aussi à accepter, mais bon, c'est pas pour ça que je veux changer, moi je serai toujours à fair play c'est important les gars, voilà, là le deck de notre Trigo, il n'y est pas dedans c'est dommage, on demande le ballon, shoot c'est loupé on va essayer de prendre le rebond, mais il n'y a pas eu lieu là, on joue écran, donc là notre 11 est bien démarqué à l'opposé, c'est plutôt cool on demande, on coupe, bon, pas de balle donc on vient chercher son rebond, on ressort le ballon, et voilà, on essaye de rejouer sur ça, d'accord, il reste 10 secondes boum, j'essaye de tenter mon petit runner, ça ne rentre pas, donc on est dans la continuité, là il ne reste plus beaucoup de secondes je prends la finition, 2, 1, et boum ça rentre, donc tant mieux tant mieux sur ce genre de jeu là là ici, pareil on annonce quelque chose, il attaque il met dedans, bonne petite vision il voit que ça ne suit pas derrière, donc voilà il ne faut pas hésiter de regarder ce que fait la défense en tout cas, ça vous permettra d'avoir des bons choix d'attaque, là hop, on revient derrière, j'attaque, je vois qu'il y a un autre Kevin qui est tout seul, on lui lâche, il tire bon, malheureusement, ce n'est pas mis, ce n'est pas grave je lui dis que ce n'est pas grave, on l'encourage encore il ne faut pas encourager vos gars, même s'il loupe parce que vous aimez bien être encouragé quand vous loupez, là, hop on joue, on attaque doucement, j'arrive à voir la faute voilà, donc, voilà, je n'étais pas trop dedans, mais bon, ce n'est pas grave, ici qu'est-ce qui se passe, on a une contre-attaque pareille hop, on donne le ballon pour Hugo et non, Hugo, Hugo, il n'a pas mis dedans, donc ce n'est pas pour l'instant là, faute avec le ça aurait été stylé donc là, il met ses lancers francs, plus de ça, très bonne réussite ça a mis au niveau de ses lancers, donc là, c'est cool ici, voilà on me redonne le ballon, l'écran, les gars je ne sais pas, dites-moi en commentaire, en tout cas, il y a le shoot boum, ça rentre, ça c'est bien c'est un petit shoot comme ça, c'est, voilà sans trop forcer, rien, donc ça fait plaisir la balle en bas, il vient mettre son les bacs, ça rentre dedans ici, ça défend assez loin malgré que nos shooters ont mis beaucoup de points extérieurs, donc là, hop il est loin, il dégaine, Kevin ça rentre, donc voilà, bien, quand ils sont en réussite c'est très très bien, voilà, ici qu'est-ce qu'il y a, il y a les tentatives d'écran, ça défend encore loin, boum c'est un sanction, voilà, là, ça défendait vraiment loin donc en plus, c'est des joueurs qui shootent beaucoup et qui marquent, donc là, c'était la plus de 3 points les frérots, donc, mais bon, voilà en tout cas, ça a été à prendre, quand ça shoot loin puis voilà, là, il y a faute en même temps il arrive quand même à mettre son double pas ça fait plaisir, une petite percussion comme ça ici, il donne notre Joe il y a moyennement faute, il pousse voilà, c'est compliqué de juger là, on n'est pas bien placé, shoot de notre Ludo encore et bing, ça rentre dedans voilà, donc demande temps mort après et vice-versa, ici hop, shoot de notre François, il met dedans donc les gars, les shooters à 3 points là, on les a reconnus et ça, c'est bon ça, c'est très 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 bon ici, petite passe là, il n'y a pas parce qu'il y a faute du coup, il tire ses lancers premier lance et mis, deuxième lance et mis donc ça, c'est bien gros job ici, hop, ils essayent de jouer ensemble c'est mis dedans avec le N1 accepté, donc ça, c'est cool il met son lanceur en plus de ça et derrière, il remet derrière encore un bon tir comme ça donc l'agressivité, la liété pour lui donc ça, c'est bien ça, c'est ce qu'il faut il faut être agressif, c'est très bien là, c'est fini donc, les points positifs non, celui qui ne donne que pas il donne 20 balles à l'autre ok point négatif point positif, c'est que bon, on a fait des choses quand même mais très simples très simples honnêtement il était loin, on a tiré on a fait des contre-attaques on a dunké on a fait quelques petits double pas il y en a un même que j'ai pas mis sur mes double pas et que j'ai oublié de mettre il me semble mais bon, c'est pas grave en tout cas, voilà l'essentiel, c'est que voilà, c'est qu'on était dedans dès le début tout ça, on est resté bien mais les gars, mentalement voilà, négativement en tout cas, j'ai perdu le truc parce que j'avais même plus envie j'avais même plus envie je jouais dans les objectifs que je m'étais fixé qu'on s'était fixé dans la vidéo mais voilà, moralement moralement, c'était compliqué donc on va essayer de ressortir de ça essayer de ressortir positif aller de l'avant les gars voilà, après c'est pas facile aux entraînements si tu peux regarder les mêmes les bouts d'entraînement que je mets bah, il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de monde et il y a des joueurs qui ne viennent pas forcément aux entraînements mais du coup qui jouent quand même au match donc ça déjà l'histoire de l'injustice c'est très compliqué d'accepter quand t'es dans une situation comme ça alors t'as ce moment là où tu te dis à quoi ça sert du coup honnêtement on va être honnête entre vous on se dit à quoi ça sert de se battre aux entraînements de s'entraîner tous les jours et pour que derrière en fait ça change rien sur le terrain sur si tu rentres ou si tu rentres pas et qu'il y aura quand même des rotations enfin bref du coup faut pas avoir cette mentalité là cette mentalité là tu l'as pendant quelques temps et je l'ai eu et je vous dis la vérité mais la vérité c'est qu'il faut travailler pour toi il faut être meilleur pour soi même c'est pas parce qu'il arrive ces choses là ou autre bah qu'il faut il faut se renfermer il faut se renfermer dans quelque chose non faut aller de l'avant faut aller de l'avant travail c'est pour toi dans tous les cas peut-être t'es pas récompensé tout de suite peut-être c'est de l'injustice maintenant ok peut-être mais tu seras forcément récompensé plus tard c'est pas possible que si tu te donnes si tu vas de l'avant que plus tard tu ne sois pas récompensé retiens bien ça et je pense que c'est important deuxièmement je t'avais dit qu'on allait parler aussi des choses qui n'allaient pas bah ce qui ne va pas c'est que les gars moi depuis que je suis petit j'ai un coach qui me défonce qui me rentre dedans je vais à Apollini j'ai mon coach Vincent qui est là et qui me rentre dedans qui me rentre dedans donc forcément quand je vais sur le terrain c'est le hargne et c'est comme ça que j'ai créé mon jeu là on arrive c'est un peu plus mignon et ça c'est compliqué ça c'est compliqué on se retrouve avec des rotations où l'idée en gros l'idée club en tout cas c'est de là avec le coach qui est parti c'est de dire bah on fait jouer tout le monde on teste peu importe t'es pas venu à l'entraînement t'as rien fait t'es nul tu t'es pas battu c'est pas grave tu rentres sur le terrain on va voir ce que ça donne et ça c'est compliqué voilà ça c'est compliqué je vous dis la vérité au moins vous savez dans quelle atmosphère on est dans quelle atmosphère je vis et au moins voilà t'es au plus proche de moi et ça c'est important positif ou négativement peu importe je suis pas là pour dire c'est bien c'est nul cette personne c'est ça non on ne juge pas cette personne ou autre mais au moins vous savez l'environnement où je vis et c'est important cacher des trucs donc si tu es resté jusqu'à là déjà je pense c'est que tu suis bien mes vlogs c'est que t'es vraiment intéressé donc juste soutien like abonne toi ça ferait grave plaisir partage à des basketeurs si jamais ça peut être intéressant parce que tu vois on échange de tout et voilà j'espère que voilà ça vous aura servi tout ça ces petits échanges c'était riche la cheville à la bien tordue vous inquiétez pas on va travailler tout ça les dunks on n'oublie pas les dunks on continue on lâche pas c'est un mental un mental les shoots ça va continuer on continue tout on n'arrête pas les frérots et on s'arrête pas les frérots en tout cas vous me faites kiffer et c'était vraiment un vlog pour moi dur quand même pour certaines choses mais je sais que vous êtes derrière moi les gars on a match mardi on joue contre Monceau Monceau Bourgogne mardi soir j'espère que vous serez présents pour me soutenir moralement d'accord parce que c'est pas facile on joue contre une prénate c'est un match de coupe de France c'est parce que le samedi on n'aura pas match donc si vous voulez venir et être dans le vlog et délirer les gars venez venez y'a pas de soucis parce que voilà toujours on viendra on va essayer d'attaquer ce match en travaillant nos objectifs en essayant de progresser avant de jouer foufou ou autre donc c'est cool et alors n'hésitez pas à venir mardi soir si vous avez rien à faire les gars bonne semaine à vous prenez soin de vous travaillez votre basket et à la prochaine les gars la Delta Family on va tout exploser et n'oublie pas de rejoindre Discord et n'oublie pas de rejoindre